Bonjour, vous voulez voir où on est? Voilà, encore le rocher percé, mais c'est la dernière fois qu'on le voit, le dernier soir. Et puis c'est la vue de notre chambre. Le matin quand on se lève, on voit le rocher tout bien éclairé. Avec toute la ville de percé, c'est vraiment beau, c'est très beau. L'île Bonaventure là-bas, l'horizon, les fous de bassin qui viennent de plonger ici, là juste en bas de notre chambre, c'est super. Alors ce sera une courte vidéo, on ne va pas répondre à vos questions cette fois-ci, c'est juste pour vous annoncer que, eh bien ça y est, j'ai fait le montage de la vidéo du centre Marcel Gagnon. Donc on s'était arrêté à Sainte-Flavie et on avait donc interviewé Guillaume Gagnon, qui est le propriétaire du centre Marcel Gagnon, et Marcel Gagnon, le fondateur, créateur du centre d'art Marcel Gagnon à Sainte-Flavie. Alors on a fait une petite interview. On va vous mettre ça tout de suite, voilà, c'est juste pour vous présenter ça. Puis nous, on va quitter percé demain matin. Ah oui, eh bien je voulais vous montrer quelque chose. Il était froid là, Marguerite. Ah oui, ah oui. Regardez mes vos chandagnes, vous êtes pleins de couleurs là, on s'est mis toutes les deux là. On était bien en peinture. Ah oui, oui. Mais avant qu'on quitte là, une surprise pour vous autres. Ah oui, tu vas nous montrer ça. Oui. Voilà, elle a fini son chat. J'ai fini mon... Alors mets-le par là parce qu'on est en contre-jour, voilà. OK. Voilà comme ça. Voilà le chat de Linda. Oui, vous vous rappelez de ma soeur Joanne qui était malade. C'est pour elle, c'est pour son 60e anniversaire de fête, sa fête, son anniversaire. Et je vais lui offrir ça le 6 octobre prochain. Voilà. Poupoun. Poupoun. Elle s'appelle Poupoun. C'est t'as les chats, ma mère. Eh oui, donc on quitte percé demain. On s'en va à Kozabskal. Donc on... Pour une nuit. On passe par la baie des chaleurs, c'est ça. Et on retourne, on sort de la péninsule gaspésienne en retournant une nuit à Kozabskal, puis une nuit à Kamouraska. Kamouraska, puis après, go à la maison. Oui, juste pour une nuit, puis on repart en stage de trois jours de peinture dans l'Outaoué. Outaoué. Outaoué. Et puis là, après ça, on revient à la maison le 28 septembre. Et là, ça sera vraiment fini, ce qu'on peut qualifier de vacances. Quoique. Quoique. Non, mais c'était plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé notre expérience ici. C'est merveilleux, oui. Surtout que vous étiez avec nous tout le temps. Voilà. Nous avons passé les vacances ici, en Gaspésie, avec vous. Et c'est ça qui est important. Et de vous faire profiter de notre découverte en même temps. Vous avez découvert ceux qui n'ont jamais vu. Vous avez découvert en même temps que nous des points comme la rivière des Émeraudes, les bonnes aventures, plein de choses. Oui, on a vu beaucoup de choses. C'était bien. Et donc, le centre Marcel Gagnon, que vous allez voir maintenant. Alors, soyez un petit peu indulgent sur la partie intérieure. J'ai eu un petit problème de caméra. L'image était un peu sombre parce que j'avais oublié d'enlever un filtre gris neutre qui était sur la caméra. Donc, mais bon, on n'est pas des professionnels là-dedans. On ne peut pas être bon dans tout. J'ai essayé de faire de mon mieux au montage pour arranger ça. Puis voilà ce que ça a donné. On vous montre ça tout de suite. À bientôt. Bye bye. On est ici au centre Marcel Gagnon, donc à Sainte-Flavie. Puis on est en présence justement de Guillaume Gagnon, le propriétaire. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est vous qui êtes propriétaire ici. Mais c'est votre père qui a construit tout ça ici, qui a bâti ça, il me semble. Oui, c'est une entreprise familiale. C'est ça. C'est en 1984 que l'entreprise a été créée. C'était un petit chalet vraiment à la base, un mini-chalet. Puis dans le fond, il voulait vraiment, comme rêve, faire sa galerie d'art puis avec un petit café. Oui. Et c'est ça. Les premières années, il trouvait ça quand même assez tranquille. Donc, lui, il faisait déjà le style de ses peintures avec ses personnages. Puis il y a eu un flash de faire ses sculptures grandeur nature. Donc, c'est là, en 1986, quand il a mis les sculptures à la mer, qu'il a comme eu un envol du commerce. Puis c'est ça qui a fait que le commerce s'est développé autant aussi. Au départ, il y avait juste le petit chalet puis la galerie d'art à Marseille. Puis on vivait dans la maison ici même jusqu'en 2008 avec mes enfants. Puis avant ça, moi, j'ai été élevé ici aussi. Ah oui. Puis par la suite, après ça, en 1990, on a fait l'auberge qui a comme tout un peu recouvert l'ensemble de la bâtisse. Il y a 10 chambres à coucher. Je crois que vous en faites partie. Oui, on essaie vos chambres. Elles sont vraiment confortables. On est bien là avec la vue sur l'océan et tout. C'est trop beau là. Juste la bâtisse à l'extérieur déjà, c'est une œuvre d'art. Dans le fond, c'est l'art, la mer et la bonne table. C'est un site qu'on a créé, tout ce que Marcel a créé au départ pour vivre de son art. Parce que ce n'est pas facile de vivre de notre art au Québec. Mais avec tout l'ensemble, c'est ça qui a fait, dans le fond, le succès de l'entreprise. Dans l'hébergement, la restauration, la galerie d'art. Mais ça a toujours été le point de départ. Puis le point majeur, c'est toujours les arts. C'est toujours basé sur les arts. Et après ça, tout se greffe autour. Il y a quand même un achalandage assez intéressant. Il y a plusieurs artistes à Sainte-Flavie qui vivent de leurs arts. C'est ça. Puis moi, comme vous voyez aussi, je suis artiste à peinte aussi. Ça fait depuis le début quasiment que j'expose ici. Mais l'art naïf qui a comme embarqué là-dedans. Là, j'ai fait vraiment beaucoup d'années avec ça. Puis j'en fais encore beaucoup. Mais là, les dernières années, c'est vraiment le monochrome qui est prêt à beaucoup de place. Parce que c'est des grands tableaux. J'aime faire des grands tableaux. Puis ce style-là, c'est vraiment plus que... On dirait que le tableau, il est grand. On dirait plus que c'est beau. C'est sûr que je suis toujours à la recherche. J'ai plein de styles différents. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va dire, je fais ça toute ma vie. Pareil, ça évolue, ça change. Comme la vie. J'aime un peu le trois dimensions. J'aime un peu le... J'aime l'ensemble de la texture, sculpture un peu. J'aime la sculpture aussi. J'en fais un peu. C'est comme pour le 30e anniversaire, moi et Marcel, on a fait le banc à l'extérieur. Vous avez remarqué le gros banc où le monde se fait poser ce soir. Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait la première partie, puis Marcel, la seconde partie. Le 30e anniversaire du Centre d'or, il y a six ans. Moi, j'ai eu le commerce 15 ans, puis mon père 15 ans. Ça marquait le 30 ans, mais 15 ans, 15 ans. Donc, ça a commencé en 83, l'histoire, avec... En 84. En 84, avec Marcel, puis c'est passé 15 ans plus tard avec vous, à la tête de l'entreprise. En 99, oui. J'ai acheté en 1999. OK. La première année que j'ai acheté, mon garçon est né, le premier de trois. Le nouveau garçon, ça a été des grosses années, pendant plusieurs années. Mais comme on est saisonniers, c'est vraiment des coups l'été à aller donner. C'est beaucoup d'heures l'été, mais on est saisonniers. Puis là, on aime ça, on aime le beat de ça. Mais c'est toujours de transiger artiste et homme d'affaires, qui est toujours de doser. Puis de garder toujours de la place pour ça, pour mon art, qui est dur, parce que c'est... On perd l'inspiration, parfois. Non, pas que je perds l'inspiration, mais c'est tout va passer avant la peinture. Je veux dire, c'est dur de garder du temps pour notre art, d'être dans la vie en général, parce qu'on dirait que tout va toujours passer avant. Eh oui. Et c'est ça, c'est toujours de garder du temps pour dire, ça, c'est mon art. Puis là, je peins ici, sur place. Les gens, quand on peint sur place ici, les gens adorent, parce que c'est pas juste une galerie d'art, c'est galerie d'art et atelier. Oui. Ça rend, c'est plus riche. Ça ajoute à la convivialité. Oui, c'est ça. Il y a déjà ici en grande partie, puis là, ça en ajoute encore plus. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien. Les gens, ils aiment ça, regarder un petit coup de pinceau ou autre, là. Oui, oui. Ou peigner à l'huile, je pense, c'est ça? Moi, je suis multi, un peu comme dans tous mes styles. Là, je viens, ça faisait presque un an que j'avais pas touché à l'huile. OK. Mais ça faisait, je dirais, pas loin de 15, 20 ans que j'étais juste à l'huile. OK, il y a marqué peinture fraîche. Donc, ça, c'est pas de l'acrylique. Oui, parce que tout le monde touche. Tout le monde touche, sinon. C'est ça. Mais je suis allé à l'acrylique depuis un an. Je suis revenu à l'acrylique. OK. Parce que, je sais pas, c'est l'odeur. Ah oui, c'est vrai. Je me tentais de réexplorer l'acrylique aussi. C'est sûr, mais l'huile, c'est dur à battre pour bien des choses. Bien, je vous disais que j'aimais beaucoup la texture. Bien, pour l'huile, pour la texture. Puis, quand tu donnes un coup de spatule ou de pinceau, il reste là. T'sais, à l'acrylique, il va plus s'étendre. Oui, c'est vrai. Il va plus se diluer. Mais, t'sais, l'acrylique, il faut y aller plus par couche. Travailler les transparences, travailler... Mais, quand t'arrives à l'huile, moi, je suis sur fond noir, one shot. C'est... Oui. J'adore l'huile fond noir. C'est que mon noir, il est déjà là. Puis, c'est un peu ça qui m'a amené à faire ça. C'est que j'ai toujours aimé le gros contraste du départ, quand je commence à peindre. Oui. Et je l'avais en tête. J'ai trouvé les produits. J'ai trouvé pour réussir à avoir l'effet que je voulais vraiment. Le contraste, parce que le noir et la couleur, c'est très contrasté. Mais, à l'huile, c'est certainement plus facile d'avoir ce contraste qu'à l'acrylique, qui est plus transparente, souvent. Oui, oui. Qui va nécessiter, ça peut-être, des ajouts de gel ou... Déjà, des bonnes peintures acryliques, là. Je ne sais pas si vous utilisez. Oui, oui, à star, oui, c'est ça. C'est la peinture, puis l'acrylique, puis l'huile. C'est ça. Mais, les acryliques ont vraiment changé. Est-ce que vous utilisez de la golden ou... Oui, beaucoup de golden. J'ai... J'ai plusieurs sortes, quoi. L'Iquitex. Mais, c'est sûr, j'ai L'Iquitex, là. Puis, j'ai la... La Windsor et le Newton. Mais, golden, les artistes, aussi, sont bons. Ah, oui. Golden, je l'ai plus en peau, parce que... C'est ça, on fait souvent des... On a fait une fresque l'année passée, puis c'est golden, pour la lumière, pour mettre à l'extérieur, c'est vraiment elle qui est la plus... pour faire des fresques, là. C'est... C'est elle qui est pour... Qui font des tests, puis qu'elle est à la lumière, et vraiment, là... Elle est plus solide pour l'extérieur, donc, c'est ça? Oui, puis à la lumière, aussi, l'exposition à la lumière, là, c'est... Puis, ils ont des techniques, vraiment, quoi mettre, un scellant, tout, là, pour vraiment que ça soit durable, mais, tu sais, j'aurais pas peur, n'importe lequel, là, dans ça, là... Oui. C'est ça, à l'intérieur, ça va être à la vie et à la mort, là. Oui, c'est ça. Oui, ben oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Est-ce que vos enfants font de la peinture, aussi? Dans le fond, la plus jeune, ben là, elle a 14 ans. Ah! Elle en fait un petit peu, mais pas énormément, ça, c'est Marianne. Élisabeth, elle a son petit coin, là, elle a commencé, depuis l'année passée, à exposer. Elle n'a pas beaucoup, là, présentement, mais vous allez voir, là... Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Élisabeth, c'est intéressant, ce qu'elle fait, aussi, là, tu sais, elle a quand même son style un peu particulier, aussi, là, c'est... c'est jeune, c'est ça? Oui, ben oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est ma mère, là, l'aquarelle, ici, c'est ma mère. OK. À gauche, c'est mon père, puis la petite pièce au fond, c'est ma fille, Élisabeth, puis au deuxième étage, il y en a de ma soeur, Isabelle. Donc, c'est vraiment toute la famille qui est... C'est ça, Étienne, mon garçon, toute la famille travaille quand même à l'accueil ici. Étienne, mon garçon, tranquillement, il s'en va vers un autre métier, mais il aime encore, là, il aime le public, là, il est vraiment... c'est ça, lui, il a 21 ans. Bien, là, dans le fond, mon père, son... tu sais, de voir l'entreprise ou ce qu'il est rendu, c'est... c'est vraiment... il est fier de ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment fier, puis moi, si un jour je vois ma fille ou mes filles ou mes enfants avec mon garçon, voir l'entreprise continuer comme ça, je vais vraiment être fier, moi aussi. Ben oui. c'est... c'est toujours aussi basé sur l'art, basé sur... c'est la continuité de tout ça. Au niveau de votre, on va dire, apprentissage en peinture, jusqu'à arriver, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez juste fait peindre autodidacte, suivi des formations? Bien, c'est autodidacte, c'est sûr, mon père, je l'ai vu peindre toute ma vie. C'est une formation continue, hein, à ce moment-là. C'est ça, c'est... sans le savoir, quand tu vois, tu apprends. Oui. Et quand j'ai commencé, j'ai suivi des cours d'aquarelle ici en région, j'ai suivi quelques cours de dessin, j'ai suivi... c'est sûr que c'est autodidacte, mais j'ai suivi des cours un petit peu au départ, mais après ça, même si tu suis des cours toute ta vie, c'est qu'il faut que tu en fasses, il faut que tu en fasses. Les cours, c'est excellent, mais après ça, il faut que tu sois capable de dire, j'en fais, pas juste quand j'écoute ou que je regarde un cours, après ça, il faut que tu sois capable d'en faire entre les cours. Oui. Puis après ça, quand tu as un besoin, tu vas rechercher un autre petit bout de cours, puis là, tu as refait un bout, c'est vraiment... ce qui est très important, c'est d'en faire. Oui, oui. Puis j'en ai fait, puis j'en fais encore, c'est ça. Puis c'est ça, il faut se développer, développer son style partant d'une certaine liberté. Parce que quand on suit des cours, on nous dit ce qu'il faut faire tout le temps, mais on n'a pas toujours la liberté de choisir comment le faire, parce qu'on nous dit comment le faire. Il faut pouvoir aussi ça. C'est ça, c'est ça qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de gens qui ont besoin du cours exactement, puis il y a des gens aussi que dès que le mélange des couleurs et tout, c'est décollé, bien c'est décollé. C'est ça, mais il ne faut pas avoir peur, le monde a peur, puis là, ils veulent faire la première toile, ils veulent faire un chef-d'oeuvre, mais il faut s'amuser puis en faire. Il faut essayer, tu sais, ça ne coûte pas cher une toile. Exactement. Regarde, tu ne l'aimes pas, tu la récupères. On met du blanc dessus et on recommence. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Puis souvent, les plus belles choses arrivent quand on se trompe. Oui, c'est vrai. Il faut mettre en valeur, des fois, les erreurs, être capable de les mettre en valeur. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire de la peinture, qu'il aimerait développer son entreprise comme vous l'avez fait. Tu sais, un conseil, quelque chose qui viendrait à l'esprit comme ça, là? Bien, dans le fond, si quelqu'un veut faire de la peinture, c'est ça, il faut qu'il en fasse. C'est pas juste, c'est vraiment, c'est en créant que tu peux vraiment créer. C'est ça. Et peut-être pour trouver un style aussi, peut-être, si tu es rendu que tu as 15, des fois, le monde dit comment on fait pour se trouver un style. Les gens me le posent souvent comme question. Mais c'est ça, si tu fais une toile par année, c'est dur de trouver un style. Mais si tu as quand même, je sais pas, une dizaine de toiles, bien, tu peux prendre chacune de tes toiles, puis avoir un élément que tu as aimé faire dans ta toile, puis recréer un tableau avec un élément de chaque toile que tu as fait, puis tu la remettes dans une composition que tu fais toi-même dans ton tableau. Puis des fois, ça peut donner des bons indices, là, pour se trouver un style, pour trouver ce qu'on aime faire. Moi, je l'ai fait souvent dans mes débuts, j'en reprenais tout ce que j'avais aimé dans chacun des tableaux, puis je le mettais dans un. Ah oui, c'est bon. Puis là, tu fais toutes des petites choses que tu as aimé, puis que c'est là que ça t'apporte tranquillement un style, je crois. Oui, ça ne peut qu'être beau et réussi à ce moment-là. C'est ça, parce que tu as fait de quoi que tu aimais. Ah ben super, merci beaucoup, je pense qu'on en connaît beaucoup plus sur l'entreprise familiale, et puis sur vous aussi, en tant qu'artiste-peintre, on va dire, productif. Merci beaucoup. La passion. Oui, c'est ça, la passion. C'est ça qui me mène, dans le fond, c'est la passion. J'étais à l'école de ça. Alors, on est en présence maintenant de Marcel Gagnon, fondateur, créateur. Vous êtes à l'origine, à la genèse de tout ça ici, c'est fou. Moi, j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement impressionné par ce que j'ai vu ici en arrivant. Même si j'avais été avisé qu'on m'avait dit, tu vas voir, c'est beau, il y a tout ça. Mais c'est incroyable. C'est vraiment, il faut au moins toute une vie, peut-être plusieurs, pour réaliser tout ça. C'est l'histoire d'une vie. Ça a commencé en 1984. Le centre d'art, il y avait un petit chalet, là. Et moi, je faisais déjà des suppositions. Bien, j'ai fait 80 solos, dont une à Paris. Mais à un moment donné, les solos, j'en pouvais plus. J'ai dit, j'arrête de peindre ou j'ouvre ma galerie d'art. Et j'ai acheté le petit chalet avec un grand terrain pour une bouchée de pain, parce qu'il avait été isolé à la miouffe. Et moi, qui ai fait de la construction, j'en ai fait ailleurs. J'ai dit, bon, pas grave, il était à moitié prix. Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience en affaires. Avant, beaucoup. Et tu peux pas avoir juste un restaurant, juste une auberge, dans mon idée, ou juste une galerie d'art. Parce que moi, quand j'ai fait la galerie d'art, quand j'ai fait ma petite galerie, j'ai dit non. Moi, ça me prend un café avec, parce que je détestais, excusez, quand je vais à une galerie d'art, qu'une petite madame ou un petit monsieur me suive, là, je restais là trois minutes, puis je m'en allais. Ah oui. Fait que j'ai dit, ici, ça marchera pas comme ça. Le 15 novembre 1984, il était à peu près 9 heures, j'ai ouvert pour la première fois. et j'avais fait, j'avais fait une grosse enseigne à la main avec café. Parce que nous autres, on était souvent en Europe, ça fait qu'on avait une machine espresso. et une heure après, il arrête un monsieur, il dit, « Hey, j'ai passé tout droit au coin ici, là. » Oui. Puis, « J'ai vu café. » Fait que je suis rentré, en prenant son café, un heure plus tard de l'ouverture, il achète deux tableaux. Un heure après. Ça fait que j'appelle, je suis mon épouse qui était à la rédemption, j'ai dit, « Vous vois... » Et, et suite à ça, j'ai décidé de faire une activité, dehors. Ici, on a 100 000 visiteurs, même temps à peu près. Oui, c'est beaucoup, oui. Et une trentaine d'employés. Il reste que le... Je suis vraiment... J'ai vendu à mon fils, ça fait déjà 22 ans, mais j'ai... Ça fait... Je veux dire, je suis toujours impressionné, parce que je suis voisin ici, à la maison, et toujours impressionné, le monde qui vient ici. Et cette année, je sais pas si on fait des jaloux, mais le fait de rester en Gaspésie, on a une année extraordinaire. Oui. Ici, cette année, on est très connus aussi. Ça fait que là, c'est juste le meilleur, c'est que la... Je conseille ça, des fois, à d'autres artistes, parce que j'en connais des centaines. Sortez des villes, puis trouvez-vous une place qui passe du monde. Bien oui. Puis faites-vous... Faites une activité extérieure aussi pour les arrêter. Parce que le monde... Ça en a à percer, le monde ici. Dans leur tête, ça en a à percer. Mais le centre d'or est super connu à cause des statues dans le mer. Oui, c'est ça. Cette idée des statues, là, comme ça, vous sont venus comment? Pourquoi ces statues-là? Oui. Premièrement, moi, je faisais de la peinture depuis 1973, et j'ai fait du personnage. OK? J'ai fait un peu de personnage. Mais moi, je dis souvent, parce que j'ai écrit un livre sur l'art aussi, l'art, on n'a pas besoin d'être bon, il faut juste être vrai, c'est que faire des bras, des mains, des pieds, ça m'a cassé. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté ça et je faisais des processions de personnages avec cette forme-là, un peu. Et d'une chose à l'autre, vu que je suis sculpteur aussi, puis on m'appelle l'homme de ciment, de béton, ici. Fait que, pour moi, le béton, c'était naturel d'aller vers le béton, parce que, puis là, à un moment donné, j'ai décidé d'en mettre dans le mer. Mon idée, au départ, c'était de faire une procession ici. Mais en prenant un café, là, là, au côté, j'ai dit, bon, là, je vais savoir où je les mets. Et vous savez, quand on a la vague ici, dans mon petit dessin, qui a duré 30 secondes, j'avais fait la vague, tout simplement, et j'ai eu un gros frisson. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Oui. C'est ça. Et je fais toujours la blague. J'ai eu deux grands frissons dans ma vie. C'est mon deuxième. Avant, c'est mon épouse ici. Oui! Bien oui, c'est ça. Donc, c'est la procession qui s'en va dans la mer. Oui, c'est ça. Et oui, puis au gré des marées, le tableau change. Bien, exactement ce que je dis aux gens, c'est unique au monde pour une raison. C'est unique au monde parce que vous allez venir 50 fois ici et c'est jamais pareil. Ah, voilà. C'est ça, la force de ces personnages-là, de cette oeuvre-là. Et il y a 110 personnages-là. Combien d'années? 110. 110. Avec la procession qui va au de l'obterre. Et là, vous ne voyez pas un radeau, mais il y a des radeaux, mais là, il a fait une tempête et on les a sortis. Mais j'ai écrit un poème aussi, Le Grand Rassemblement. C'est que quand on sort de la mer, c'est qu'on a de la lumière. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de personnages, puis un globe terrestre là-bas, avec un personnage aussi. Et c'est un peu comme les gens sortent de la mer et vont rencontrer le personnage. Et j'ai, en 1995, c'était l'année de la paix, et j'ai décidé de les faire repartir en radeau. Ça fait que c'est un peu ça. Les radeaux, c'est spécial aussi parce qu'ils flottent des bouts et des fois, ils ne flottent pas. Ah oui, c'est ça. Ils sont en béton, c'est lourd. Les personnages sont en béton sur le radeau aussi? Non. Ah, OK. Ils sont en bois. Ils sont en bois, OK. Et c'est fait avec des pieux. C'est fait à la bonne franquette. Ah oui. C'est... Oui. C'est vraiment... Donc, vous faites de la sculpture sur bois. Vous avez fait le béton. Oui. L'écriture... Vous avez les mosaïques. Oui. L'écriture, j'ai 16 ou 10 livres d'écrit. J'écris sur la... Je ne sais pas si vous avez vu un peu. Oui, j'ai vu, oui. J'ai acheté... Puis les poèmes et tout ça. Mais... Pourquoi l'écriture, c'est arrivé toujours par accident? Parce qu'il faut créer par accident. C'est que j'ai... À 39, 40 ans, là, j'ai... J'ai passé proche du burn-out. Et là, j'ai dit... Moi, je n'ai jamais pris de pilule de ma vie. J'ai 75 ans. J'ai dit... J'ai rencontré un ami qui faisait de la méditation et j'ai décidé de faire de la méditation intensive pendant deux ans. Et j'ai... Quand j'ai sorti de ça, j'ai écrit un poème qui s'appelle La voix. Il est à l'entrée, là. Oui. Pas loin de l'entrée. Ça vous tente, vous le lirez. Et je... Ça m'a... J'ai montré à quelqu'un, écrit à la main, et c'est un couple d'amis. Et la fille, il y a une larme qui a coulé. Il a dit... Il a dit... C'est bon. Oui, ben oui. C'est ça, j'ai acheté votre livre sur le recueil des poèmes. J'ai commencé à lire tantôt. Oui, j'avais 50 poèmes, oui. Nous avons... Nous avons déjà vécu un poème. Oui. Un de vos poèmes ici, c'est le littoral. Le littoral. Nous venons de le vivre ces derniers jours-là. Oui. Eh oui. Au niveau de la peinture, vous avez commencé la peinture jeune aussi, tôt? J'ai commencé la peinture... Je devais avoir 28-30 ans. Ah, OK. Ça fait 46 ans. Là, je suis 75. Ça fait qu'on peut faire le calcul. Parce que vos tableaux sont vraiment magnifiques. Oui. Et puis, on voit des pierres à l'intérieur de... Oui, oui, oui. C'est une autre maladie que j'ai. Dans mon atelier, j'ai beaucoup, beaucoup de pierres semi-précieuses. Et c'est que... Mais c'est pas de la pierre taillée. Non. La pierre semi-précieuse, c'est que c'est baraté, mais il reste que c'est des belles pierres pareilles. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Je suis un maniaque de pierres aussi. J'en fais... J'ai des pierres pour encore plusieurs années pour faire, mais ça dépend. C'est une autre histoire. Il faut que ça nous le dise. Oui, mais c'est ça. Mais le fait de les avoir introduites dans les peintures, ça a complètement changé l'aspect de la peinture, les personnages, tout ça. Vous avez choisi tous les... Des ensembles de pierres bleues, des ensembles de blanc. Oui, c'est ça. Vous avez introduit aussi des peintures métallisées. Oui, mais ça, quand on pose des pierres, il faut dire que c'est sur ce panneau de bois, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur la toile. Sur la toile, oui. Que ça soit bien collé aussi, le processus. Bien non, c'est ça. Oui, mais ça fait des oeuvres très, très originales et sûrement sont très belles, mais sûrement ça doit plaire beaucoup au public, ça. Certainement que ça doit... Oui, oui, oui. C'est sûr que... Mais il reste que... Il reste que le... Je dirais peut-être pas 50 % des ventes mais il y a une grande majorité de mes ventes de tableaux. Il y a des personnages de la mer aussi. Ah oui. Oui, c'est ça. Vous avez reproduit vos sculptures en peinture, un petit peu, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ou bien c'est les sculptures qui sont sorties de vos peintures. Oui, des deux façons, c'est bon, là. C'est ça. Bien, j'ai commencé à faire, comme je disais plus tôt, j'ai commencé avec ce personnage-là en peinture. Et c'est un personnage pas de bras. Et ça, c'est l'histoire d'une vie. Puis le beau cadeau, là, c'est que mon fils Guillaume est là depuis 22 ans, qu'il prend la relève. J'ai vendu, il a 22 ans. Et moi, je m'amuse à l'extérieur. Je peins l'hiver. Puis je vis au Mexique, sauf cette année, pour voir le même... Ah! Après, j'ai fait du bois de chauffage. Mais ça fait 15, 15, 18 ans qu'on n'avait pas chauffé la maison l'hiver. Et bon, moi, j'ai une qualité, je m'adapte rapidement. Oui. C'est une drôle d'époque qu'on vit en ce moment. Oui, oui, oui. Mais il reste que... Ça nous apprend d'autres choses. Parce que moi, j'avais... On était à bois, d'ailleurs. J'étais allé chercher du bois matin. Mais depuis que j'ai recommencé à faire du bois de chauffage, je me rapproche parce que moi, j'étais beaucoup dans la nature. Là, j'ai dit comme... J'avais comme laissé ça de côté. Je sais pas pourquoi, là. Mais là, le fait d'aller dans le bois, faire du bois, puis on a une cabane à sucre aussi. Là, j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour la plupart des gens qui ont été en confinement. Oui. C'est ça. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de monde qui... Je veux dire, il y en a du monde, il y en a du monde. Ils s'en viennent à Gaspésie sur le bord de la mer. Et c'est quoi? C'est une nouvelle clientèle. Ça nous permet... C'est sûr, ce qui arrive est malheureux, mais dans un sens, ça nous permet de réapprécier ce qu'on avait oublié d'apprécier. Oui, c'est exact. Parce qu'on allait chercher toujours ailleurs mieux, là. Puis finalement, on... On sait pas le temps que ça va durer, mais en tout cas, on va essayer de s'en rappeler, par exemple. Oui! Ah oui! Ah bien, c'est super! Mais vous avez fait quelque chose de bien pour toute une région, quand même, aussi. C'est important ce que vous avez fait pour la région. C'est reconnu, puis ça attire du monde dans la région. C'est sûr que... C'est sûr que le centre d'art, là... D'ailleurs, ça m'est arrivé d'aller voir les commerçants, quand j'ai parti artiste en fête, j'ai 22 ans, et la réponse des commerçants... La réponse, ils disaient, on peut pas te dire non. Parce que si tu serais pas là, ça marcherait moins. Comprends-tu que c'est dans ça? Bien oui, c'est ça. Est-ce que dans les poèmes que vous avez écrits, est-ce qu'il y en a un que vous préférez à tous? Bien, je crois que c'est le premier. Le premier, La Voix. Ah, La Voix. La Voix. Justement, il est... J'allais voir, avant de rentrer, il est là, mais je pense que... Et le livre que j'ai écrit de La Voix, aussi, ça, je les appelle ça mon best-seller. Ah, OK. On en vend, on en vend. De ces poèmes-là, j'en ai vendu peut-être, depuis que j'ai... ça fait longtemps, là, peut-être 125 000, là, des posters. Le poème, lui-même, La Voix, est-ce que vous le connaissez par cœur? Bien, moi, j'apprends pas grand-chose par cœur. Ah, OK. Vous l'avez écrit, puis il est là. C'est votre héritage. Oui, oui, oui. Je le lis même souvent. Oui. Parce qu'il est dans une salle de bain, aussi, ici, là. Et je le lis souvent, mais... Ça veut dire tout simplement que... Moi, je dis, j'ai cherché dans le sport, la politique. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Mais après un certain temps, je m'étais aperçu qu'il n'y a rien à trouver là-dedans. C'est plutôt dans le moment présent. Ça résume ça. Mais... Je parle du passé. Le passé et le futur n'apportent rien. Je ramène ça tout le temps au moment présent, à notre plaisir d'être là. C'est un peu ça, le poème, La Voix. Oui. C'est superbe, ça. Ça ferait une belle fin, une belle conclusion. Oui. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous avoir rencontré. Moi de même. Parce que... Oui, mais... Moi, je ne vous connaissais pas, alors vous êtes connus. Alors... Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci aussi pour avoir fait tout ça. Merci. 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 Merci.